Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct depuis Grésil-sur-Isère avec le musée paysan, le village musée de la Comte de Savoie qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Alors on va descendre un petit peu dans ce musée, on va essayer de retrouver le patriarche, beaucoup, beaucoup de choses. Il faut savoir que ce musée est un musée paysan pour tout ce qui existe, pour l'entillage, aussi bien pour l'agriculture qu'il faut pour d'autres activités. Beaucoup d'ateliers sont représentés et c'est pas moins de 20 bâtiments qui sont tous dispersés un petit peu partout. Je vois un monsieur Verretto qui va répondre à quelques questions. Il veut se sourire mais je crois qu'il ne veut pas répondre. Bonjour monsieur Verretto. Bonjour. Bonjour. On appelle ce village, on est en direct. Oui. Bonjour. Bonjour. On est très bien, vous êtes venu pour les 25 ans du musée aussi. Tout à fait. On essaie bien ce musée. Oui, on avait été sollicité avec le maire de Grille-sur-Isère il y a 25 ans par monsieur Chabot quant à la possibilité de réaliser ce village rural en quelque sorte, la constitution d'un village rural. Je salue effectivement le travail qui a été accompli par monsieur Chabot, sa famille et toute son équipe pour mettre en place un outil qui aujourd'hui fait partie du paysage patrimonial et touristique de la haute-tombe de Savoie et au-delà. Largement de la Savoie. Largement de la Savoie. C'est vrai, c'est une belle réalisation. C'est très belle. Monsieur Verretto, merci beaucoup. Bon après-midi et bonne visite. On continue la descente. On a vu monsieur Verretto qui est... Attendez, je redescends. J'ai une petite... Voilà, j'ai des petites panes de caméras. On va descendre tranquillement pour pouvoir un petit peu vous faire visiter en direct de ce village, de ce village musée. Alors je vois un monsieur qui n'a pas envie d'être interviewé, qui passe à côté de moi à toute vitesse et il fait partie pourtant des animateurs de ce musée. Alors il y a beaucoup de machineries, je ne les connais pas toutes malheureusement, je ne sais pas trop où certains se viennent servir. Et il n'y en a malheureusement pas le responsable du musée qui est là pour nous l'expliquer. Donc celle-ci. Alors, madame, est-ce que vous savez à quoi sert cette machine ? Alors, c'est marqué. Il y a le nom du fabricant à Nantua, mais on ne sait pas où il sert. Bon, on va demander au propriétaire. Il n'est pas loin. Alors on va essayer de le retrouver. Il nous a perdu. Bon, il nous a égarés. Alors, est-ce que quelqu'un ici va nous expliquer un petit peu ? Alors là, on a quelqu'un qui est habillé, c'est la brigade de Savoie. Elle date de quand cette brigade ? Oui, la brigade elle-même date de 1660. Oui, la brigade elle-même date de 1660 à 1860. Donc, elle découle des régiments de Savoie, qui existait avant 1660. Donc, avant que la Savoie soit annexée. Avant que la Savoie soit annexée, exactement. Tout à fait. C'était du temps où la Savoie était vraiment un territoire immense. Donc, Genève, l'Inde, tout ça. Et c'était un pays ? C'est un grand pays à part entière, géré par la maison de Savoie. Merci beaucoup de garder ces coutumes, ce beau costume. Oui, on essaie surtout de conserver l'esprit du général Borson, qui disait, nous ne voulons pas que nos enfants, héritiers d'un passé dont nous tirons fierté, foules inconscients ou ignorants la terre où repose leur père. C'est un peu le devoir de mémoire. On essaie de le faire passer au même titre que les autres guerres. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, on descend. Là, on a une très, très belle ferme Savoie. Regardez ici. C'est très, très joli. Pardon ? Oui. Ils ne sont pas là. Alors, pardon. Allez, on va descendre un petit peu. Là, on se fait une moissonneuse. Moissonneuse, donc très, très ancienne. Quand on voit l'état, elle est toute en bois. Elle fonctionne encore peut-être. Il ne faut pas, malheureusement, je n'ai pas pu avoir quelqu'un avec moi pour nous expliquer tout cela. C'est vrai que nous sommes tous occupés. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je n'ai malheureusement personne pour me donner des informations. Allez, on croise. Tout le monde a l'air très intéressé. Voilà, on va laisser passer la dame. Donc ici, alors chaque bâtiment, je veux dire, il y a une vingtaine de bâtiments. Chaque bâtiment est dédié à un thème. Et ici, par exemple, je ne vais pas trop filmer, nous avons des enfants. Mais ce thème, ça, c'est toutes les machines à laver depuis qu'on lave le linge, c'est-à-dire depuis toujours. En commençant par le lavoir, le bassin du lavoir, les premières machines à laver. Qu'est-ce qu'on a encore là-bas ? Des espèces de casseroles. C'était vraiment tout ce qui était utilisé auparavant. Non, là, on a, je pense que c'est une machine laver. Et puis, ici, c'est du matériel que je ne connais pas. C'est vrai que c'est très, très ancien. On n'a malheureusement pas eu personne pour nous aider. Alors, Nicole, je me dis bonjour. On a des belles valeurs artisanales. C'est un hommage, merci pour ce village. C'est très gentil. C'est un très, très beau musée. C'est des gens qui sont dans la région. Nous sommes ici en Savoie, à Grésil-sur-l'Isère. Donc, dans la Comte de Savoie. Et dans les Alpes du Nord. Pas très loin d'Alberville, pas très loin de Chambéry. Vous voyez, on a ici un four banal. Donc, le four banal, il est tout expliqué sur l'utilisation de ce four. Alors, je commence à croiser quelques personnes. Bonjour, messieurs, dames. C'est la place du village. On est en direct. Vous avez un petit mot ? On est timide. Merci à vous. Allez, on descend. On va descendre. Ça, c'est quelqu'un. Alors, ça, c'est cette dame qui, elle, à l'avenir, nous expliquera tout ce qui se passe dans ce musée. Alors, je ne voulais pas t'interviewer. Elle n'a pas de chance. Elle m'a croisée. Bon, dites-moi. Donnez-moi le prénom déjà. Marilynne. Alors, c'est Marilynne. Et c'est vous qui êtes la responsable de ce bijou, on va dire. Avec Mickaël. Mais, bien entendu, M. Chabot restera par ici. Oui, il veut prendre la refaire, mais il ne sera jamais loin. Voilà, c'est ça. C'est quand même son bébé, pour connaître. Oui, évidemment. C'est normal. Bon. Et aujourd'hui, c'est une belle fête. Il y a quand même du monde. Là, je vais descendre. Je vais croiser quelques personnes ici. Beaucoup, beaucoup de monde en bas. Oui, il y a encore pas mal de personnes en bas, mais la plupart sont allés visiter. Voilà, j'en ai croisé quelques-uns en haut. Je vais descendre, je vais en croiser d'autres. Parfait. Merci. À bientôt. Alors, on est situé dans la Conque de Savoie. Regardez un petit peu le paysage depuis ici, s'il est beau. Un paysage magnifique. On voit le départ de la Morienne, la vallée de la Morienne en face de nous. On est vraiment dans un coin superbe. Très, très belle journée encore aujourd'hui. Très, très belle journée ensoleillée. Et donc, des gens qui viennent visiter ce musée. Voilà. C'est le musée de la Conque de Savoie. C'est le village musée de la Conque de Savoie. Avec des gens qui vont peut-être nous dire quelques mots. C'est la place du village. On est en direct. Allez, madame. Allez, si. Bah si, vous pouvez parler, gardez. Oui, oui, je peux parler, mais... Alors, dites-moi, il est bien ? C'est chouette, ce village ? Oui, non, mais nous sommes habitants de Grésil-sur-Aisère. Vous avez la chance. Voilà, nous connaissons bien l'éco-musée. Donc, ce n'est pas une découverte, mais c'est toujours très agréable de revenir, de toute façon. Moi, je viens souvent aussi, c'est vrai que c'est magnifique. Oui, c'est vrai. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vu. Oui, c'est vrai. Parfait, ce chabot, c'est quand même organisé tout ça. C'est vrai. Eh bien, bonne promenade. Merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, on va continuer. On descend tranquillement. Alors, l'avantage de ce musée, qui compte, bonjour, qui comprend une vingtaine de bâtiments, il pleut, on est à l'abri. Regardez, la toiture partout. Il y a le soleil, comme aujourd'hui. On est à l'abri du soleil, mais on est au grand air quand même. Et ça rend très agréable, quel que soit le temps qu'il fasse. Aujourd'hui, on a un grand soleil, mais il pleuvrait, c'est pareil. Je pourrais me promener dans tous ces bâtiments sans aucun problème, sans me faire briller. Là, aujourd'hui, on est à Long, c'est très agréable. On est une centaine de mètres au-dessus de la vallée. On n'est pas très haut. Centaine de mètres au-dessus de la vallée. Et on va descendre encore dans tous les bâtiments. Ici, c'est la baraque du charron, fabrication d'héros. On a, qu'est-ce qu'on a encore comme... On a ici les balances. Ça fait toutes les balances. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Alors, il commence à y avoir un petit peu plus de monde ici. C'est vrai qu'il y avait des discours, donc les gens étaient un peu coincés par les discours. Alors, là, c'est le moulin. Alors, je vais essayer de rentrer. Je vais essayer de rentrer dans ce moulin pour vous faire visiter un peu le bâtiment. Il y a une dame, on ne va pas la déranger. On a en même temps un village de Provence. Ce n'est pas un village chavoyage, je précise aux gens. Ce n'est pas comme ça chez nous. Les villages sont très beaux aussi, on ne sait pas. Je ne veux pas dire que ce sont les plus beaux, parce qu'on va voir des jaloux. Et on va regarder un petit peu. C'est un village provençal qui était représenté. Et on a là-dessous la mécanique d'un moulin. Madame, est-ce qu'elle veut nous dire quelques mots ? Vous êtes en direct pour la place du village. Oui. Bonjour messieurs-dames. Je suis venue visiter le village aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir, parce que j'habite loin. Je suis dans l'Isère à la Tour du Pain. Ah oui, pour un côté. Et voilà, je suis venue aujourd'hui avec un beau soleil. Il y a beaucoup de jolies choses à voir. C'est vrai qu'il est joli, c'est joli. Beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de choses à découvrir, de choses anciennes qu'il faut garder énormément. Écoutez, merci beaucoup. Vous connaissiez le village avant ? Non, pas du tout. Pas du tout. On vous a averti, il y a les 25 ans que j'y vais. Voilà, tout à fait, c'est ça. Eh bien écoutez, belle découverte. Alors, merci beaucoup. Donc, on était en direct sur la place du village. C'est très bien. Merci beaucoup. On va continuer. Donc, je vais descendre jusqu'à l'entrée ou la fin du... Alors, on va descendre encore un petit peu. On va descendre jusqu'à la fin de ce musée. Alors, merci aux gens qui nous suivent. C'est très très gentil. Là, on est dans les skis. Alors, il y a un petit peu toutes sortes de skis. Certains même sont assez anciens. Vous pouvez constater à l'époque, les sécurités sur les skis, ce n'était pas tellement le top. Ça a beaucoup évolué avec le temps. Beaucoup, beaucoup évolué. Donc, ça, ce sont vraiment de très très anciens skis. On a là-bas l'apiculteur. C'est ce qui est sympa. C'est chaque bâtiment dédié à quelque chose. C'est ici l'apiculture. Et là, on peut voir différents types de ruches, des anciennes, des nouvelles, la tenue de l'apiculteur, etc. La ruche. Pour écouter ce que monsieur nous dit. Mais dedans, il n'y avait rien. Si, en général, il y avait des croisillons en bois pour qu'elles puissent construire les cadres. Alors, on est en direct sur la place Village. On a profité de vos informations. C'est très gentil. Vous connaissez la place Village ? Oui, oui. Vous êtes apiculteur ? Oui, je suis apiculteur. Oui, bien sûr. Vous exercez toujours ? Vous avez toujours des ruches ? Moi, je suis apiculteur amateur. Je ne suis pas professionnel. Mais à partir du moment où on est amateur, on connaît pas mal de choses quand même. J'imagine. Et puis, quand c'est une passion, c'est formidable. C'est toujours plus joli. C'est toujours plus joli. Voilà, exactement. Et c'est surtout pas une corvée. Ah, ben, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Bonne promenade. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on descend encore un petit peu. On va aller voir, vous voyez. Donc, toute la balade de ces 20 immeubles, partout, partout, depuis quasiment le parking, c'est couvert. Et donc, on est à l'abri du soleil. C'est vraiment très intéressant. Bien, voilà. On va descendre. On va rejoindre bientôt le début. Alors ici, je ne sais pas ce que c'est. C'est au bonheur des dames. Je vois deux dames qui sortent. Ces dames, elles viennent d'où ? C'est Montailleur, ça ? Non, c'est Grésie. C'est où ? Grésie. On est en direct sur la place du village. Vous connaissez la place du village ? Oui, oui, mais je sais. Moi, j'ai un chapeau de Montailleur. Je n'ai pas le chapeau de Grésie. Ils ne vous ont pas donné le chapeau de Grésie. Ce n'est pas gentil. Ah, non. Mais il est chouette, votre chapeau. C'est sûrement les mêmes, hein ? Non, je l'ai parce que l'année dernière, il y avait eu l'inauguration de la place à Montailleur. Et comme il y avait autant de soleil qu'aujourd'hui… Eh bien, vous avez droit à un beau chapeau. J'ai eu droit à un chapeau. Voilà. Eh bien, il est magnifique. Bon après-midi, madame, mesdames. Allez, on va rentrer dans ce bâtiment ici. Alors là, c'est au bonheur des dames. Alors, il y a des très très belles choses aussi. Nous avons ici… Regardez, nous avons des poupées. Nous avons des robes. Donc, toutes ces vêtements d'époque qui sont superbes. Des machines à coudre. Et puis aussi, on a la robe ici des sartos. Sartos qui représente, si on veut, le Sénat de Savoie tel qu'il était à l'époque de la Savoie. Lorsque la Savoie était encore un État. Et donc, on a la compagnie des sartos qui conserve un petit peu ses habits et qui interviennent dans beaucoup, beaucoup de manifestations dans les pays de Savoie. Allez, on va regarder un petit peu tout ce qui touche les dames. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le bonheur des dames, puisque là, ce sont plutôt des fers à repasser. C'est peut-être parce qu'ils réjouissent plus les dames. Et là-bas, nous avons beaucoup de roues. Alors, je ne peux pas aller trop loin. Je ne sais pas si on aura du direct jusqu'au bout. Je vais ressortir. Je vais vous faire voir quand même les autres bâtiments. Ici, on a un métier à tisser. J'imagine qu'il n'est pas d'hier non plus, celui-ci. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce musée. Ce musée de la Comte de Savoie. Donc, ce village musée de la Comte de Savoie. On descend toujours. Alors, on descend, mais il a fallu monter avant, bien sûr. Mais bon, c'est vraiment sympa comme balade. Ici, on a l'école d'autrefois. Voici, on est dans l'école. Une salle de classe comme beaucoup l'ont connue. Avec la blouse de l'instituteur. Le tableau. Regardez, les enfants. Tout y est. On va commencer l'école dès demain. Regardez si c'est chouette. Avec le petit fourneau. Ou, je ne vous le cacherai pas, je m'épanouissais bien au fond de la classe lorsque j'étais jeune auprès de ce fourneau. Voilà, ça rappelle beaucoup, beaucoup de souvenirs, cette classe. Regardez. On a même à côté le coin secret de l'instituteur où il préparait les devoirs, les notes, etc. Et on a même représenté ici une petite salle de classe qui est très, très sympathique, très réaliste. Et il y a aussi le fourneau. Voilà. Allez, on sort. On va continuer. Toujours cette visite de musée. Toujours des choses sympathiques à trouver, à découvrir. On continue. On descend toujours. Et on est au-dessus de la comte de Savoie. Donc là, on est abrité par la toiture de la maison. On a même ici. Regardez, quand on avait fait la guerre et plus qu'une jambe, il fallait quand même aller, on ne va pas dire skié, mais se déplacer à l'époque. Ce qui n'était pas facile. Il y a une paire de raquettes à l'ancienne. Celles-ci, elles sont peut-être anciennes, mais je les ai utilisées quand même, ces raquettes. Ce style de raquettes. Voilà. Ici, tout ce qui touche l'informatique, si on peut appeler ça l'informatique. Un standard téléphonique. Il y a plein, plein de choses. Beaucoup de choses à découvrir. Des microphones, des appareils à photo. Tout ce qui touche l'audio, la photo, etc. est ici. Machine d'écrire aussi. Je vois qu'il y a une machine d'écrire au fond. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins de ces machines d'écrire. On descend encore. On a une très, très belle collection d'œufs ici. Donc des œufs qui viennent d'Ukraine, d'après ce que l'on m'a dit. Une collection de 300 œufs. Et c'est assez impressionnant de voir tous ces œufs. Ils sont tous différents. Et chaque œuf représente... Enfin, il ne représente pas... Il est caractéristique du secteur de la région ukrainienne où il a été fabriqué. C'est assez fou. Je vais essayer de m'approcher d'un œuf pour vous faire voir. Regardez s'ils sont beaux. Ils sont magnifiques, ces œufs. On a plus de 300. Voilà, recule. On va aller maintenant... Alors, je crois que c'est terminé pour ici. Voilà, toujours... On reprend les toitures de façon à être protégé du soleil. On va arriver au bout. Voilà, et on va... Aller poser quelques questions. Donc, la personne qui a réalisé ce magnifique musée. Je ne vous ai pas fait voir tous les bâtiments, bien sûr. Il n'y avait que quelques bâtiments seulement. Mais c'est vraiment un très, très, très beau musée. Alors, il est là-bas. Je ne sais pas s'il va vouloir venir. Si. Il veut bien venir, monsieur Segundo. Alors, est-ce qu'on... Comment on va faire pour l'appeler ? On va aller le déranger. Il a l'air très occupé. Alors, on va rentrer dans le bâtiment lui-même. Alors, dans ce bâtiment, c'est la fin de l'eau directe. Il y a une collection, plutôt la note de... C'est un livre de la Savoie, concernant la Savoie ou les Alpes, la montagne, qui sont vendus dans cette librairie. Je vais retourner voir... Je vais retourner voir s'il y a quelqu'un à l'extérieur. Là, cette dame, elle ne veut pas répondre. Elle ne veut pas prendre le micro, cette dame. Elle se sauve. En tout cas, on se sauve quand on les approche avec un micro. C'est dommage. Eh bien, on va aller voir quand même ce monsieur. Alors, on a un autre personnage là-bas. Alors, il n'est pas habillé pareil, celui-ci. C'est un autre soldat de la brigade de Savoie. C'est un autre personnage de la brigade de Savoie. Il est habillé différemment. Il est en direct sur la place du village. Alors, c'est normal. Alors, quelle différence ? Parce que là, il y a des épaulettes. Oui, j'ai des épaulettes du capitaine. Ah, d'accord. J'ai vu ce monsieur tout à l'heure. Lui, c'est le soldat. Oui, c'est le président de l'association actuelle. Et il a le grade de sergent, je crois. Sergent, c'est le capitaine qui est au-dessus. Ah oui, je suis au-dessus. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Je vais essayer d'attraper ce monsieur. Je ne sais pas s'il peut. C'est juste pour le mot de la fin avec monsieur Segondo, qui est le personnage qui a créé ce magnifique musée. Qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, on dit merci monsieur. Et puis, je suis très heureux que vous veniez terminer avec moi. Parce qu'en fin de compte, j'ai avec moi une personne qui, comme moi, fait partie du passé. 25 ans, puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés André Verretto, sans qui peut-être que le projet ne serait pas né. Parce qu'il a été le premier à y croire, lorsque notre maire lui en a parlé. Et que, quelques jours après, il me convoquait à la mairie de Notre-Dame-des-Millières, où il recevait monsieur Richard, directeur de la conservation du patrimoine, Dominique Richard. Et si notre projet s'est appelé éco-musée, mot que je ne connaissais pas, c'est parce que Dominique Richard a dit, eh bien, allez-y, on aura au moins un éco-musée en Savoie. Tu te rappelles ? Oui, votre mort. Et il est là. Eh oui. Bon, ben... Et puis, il y a l'avenir, avec des jeunes auteurs qui écrivent des livres sur qui se passe chez nous, à Cléry, à Tigne, à Roseland, et tout ça. Voilà. Écoutez, alors, félicitations à vous deux, donc à Secondo et à Monsieur Verretto. Secondo, ça va. Ah ben oui, mais vous étiez quand même à l'origine. Ah ben oui. Merci. Merci à tous les deux. Et à bientôt, alors. Ça va dépendre de la retraite, vous, on m'a dit. C'est vrai ? Oui. J'ai 40 ans de cotisation et 25 ans de bonne bénévolat. Ça fait 65 ans de cotisation, ça, hein ? Moi, je ne les déduis pas des cotisations. Faites attention. Merci beaucoup, Secondo, et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous les gens qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. On verra un petit coup. C'est pas mal. Pardon ? On verra un petit coup. Ma vieille. C'est bon.